Maintenant, la parole est à nos membres. C'est maintenant aux 420 000 membres du Front commun à se prononcer sur leur entente de principe. Je peux qualifier nos grèves d'historique. Maintenant, c'est à nos membres de qualifier cette négociation-ci. Telle qu'annoncée, la nouvelle proposition prévoit 17,4 % d'augmentation de salaire pour l'ensemble des secteurs, dont une augmentation de 6 % pour la première année de la Convention collective rétroactive au 1er avril 2023. Les quatre autres années, l'augmentation va de 2,5 % à 3,5 %. Ce 6 %-là est quand même une première depuis une quarantaine d'années au Québec, soit la plus haute augmentation dans le secteur public pour une année. On ajoute une protection du pouvoir d'achat. Dépendamment, c'est l'inflation et plus haute les augmentations données par le gouvernement, mais on aura 1 % qu'on pourrait rechercher de plus, donc pour un maximum de 3 % sur les trois années. Plusieurs gains également pour les conditions de travail. Une cinquième semaine de vacances complètes après 19 ans au lieu de 25 ans. Ça fait des dizaines d'années qu'il n'y a pas eu d'évolution de ce côté-là, donc c'est un gain majeur. L'entente prévoit aussi des améliorations au régime de retraite. La retraite progressive pourrait être prolongée jusqu'à 7 ans. Des améliorations au régime de droits parentaux, notamment l'ajout d'une journée de congé poursuivie de grossesse, une bonification des contributions conventionnées de l'employeur pour l'assurance maladie. La prime d'attraction et de rétention passe de 10 à 15 % pour les ouvriers spécialisés, une majoration salariale de 10 % pour les psychologues. Ce 10 %-là compte également pour le calcul des rentes pour le régime de retraite et s'ajoute à ça une prime de 6,5 % pour les psychologues du réseau de la santé et du réseau de l'éducation qui travaillent à temps complet. Les dirigeants des différents syndicats sont confiants de cette proposition. Oui, c'est intéressant, assez pour le présenter. Si ça ne l'avait pas été, donc on ne l'aurait pas fait. Maintenant, est-ce qu'il y a des discussions? Oui. Est-ce que tout est parfait? La réponse, c'est non et tout le monde le sait. Pour l'ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, ce règlement est du jamais vu dans le secteur public. On n'a pas présenté ce qui faisait un peu plus mal. On est allé sur les éléments qui sont positifs, mais en assemblée, les membres vont donc attendre de voir quels sont les compromis qui ont été faits sur l'organisation du travail. Les assemblées générales de plus de 300 syndicats du Front commun seront convoqués du 15 janvier au 19 février prochain. Ève Beauregard, TVA Nouvelles, Montréal.